Avant d'en arriver là, c'est clair qu'ils auront eu ma peau. Allons, allons, calmez-vous, patronne. Ils nous dominent déjà depuis longtemps. C'est un peu eux qui font la loi ici. Ça, c'est tout comme ça. Je ne peux plus les supporter. Ils me sortent par les yeux. Je ne vois qu'une solution, c'est les chasser. Oublions la promesse qu'on avait faite à Garp. Hé ! C'est Garp ! Pardon, je suis désolé. Je ne pensais pas ce que je disais, je vous le jure. Excusez-nous. On a entendu dire que Luffy vivait ici. C'est bien le cas ? Oh, M. le maire, vous êtes là ? Surtout, ne dis rien, M. Garp. Si tu vis réellement avec des bandits, j'avoue que j'ai eu du mal à y croire. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'êtes pas content ? Mais je n'ai rien de dire. Vous êtes une crapule, alors arrêté de prendre de grands airs. Non, mais dites, ils sont tous aussi rustrés insolents que vous, village de Fouchard. Je t'ai apporté un petit cadeau. J'imagine que M. Garp ne doit pas penser à ce genre de choses. Alors, regarde, de nouveaux vêtements pour toi. Quoi ? C'est génial ! Je suis contente que ça te fasse plaisir. Je vais devoir les ajuster. Venez là, vous deux, que je prenne vos mesures. Quoi ? D'accord ? Toi aussi, allez ! J'ai entendu dire que tu étais très vilain, mais à te voir, tu m'as plutôt l'air d'un gentil garçon. Non, c'est pas vrai. T'as vu, il a honte et rouge comme une tomate, Ace ! Vous allez voir ! Ne bouge pas, tiens-toi tranquille. Père, viens pour attendre, c'est de là. J'espère que vous vous régalerez. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui !